Le chevalier et les émotions perdues Au fur et à mesure que Michael s'approchait de la forteresse, la forêt perdait ses couleurs. Il arriva bientôt devant les portes et traversa le pont-levis. Derrière les remparts, les maisons étaient également sombres et des villageois déprimés et malheureux pleuraient. Un paysan se lamentait. Il y a un chat noir perché en haut d'un arbre et ça porte malheur. Le chevalier trouvait leur comportement très étrange. Il rencontra enfin le roi de ce royaume qui lui raconta ce qui était arrivé en s'engloutant. Bienvenue, messieurs chevaliers, au royaume des Chambdor. Tous les habitants sont en joie d'habitude, mais la terre et le sorcière maléfique nous a volé tous nos sentiments parce qu'elle était jalouse de notre bonheur. Celui qui réussira à récupérer nos émotions gagnera la main de ma fille. Michael se mit aussitôt en route, encouragé par la récompense. Alors qu'il s'éloignait du château, la forêt retrouva ses couleurs. Soudant sur le chemin, il vit un autre chevalier avec une armure noire et une plume ronge. Trois clés permettent de libérer les émotions des habitants du royaume de Chambdor. Une d'elles est cachée sous mon armure. Pour récupérer cette clé, tu dois me passer sur le corps, mais tu n'y arriveras pas. « Ya ha 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 ! Regarde à toi car je vais t'exterminer ! » Et le combat, comme ça. Les deux chevaliers, c'est pas cher. On l'entend, mais enfin, Michael prit son avantage. Il tira une flèche avec son arbre qui transperça le cœur du méchant chevalier et le tua. Victorieux, Michael récupéra la clé de son adversaire et la mit dans sa bourse. Il repartit à l'aventure. Tout à coup, il entendit un rejouissement terrible. « Wouah ! » Le hurlement venait d'une grotte. Prudemment, il y entra et découvrit un ogre qui tenait une deuxième clé dans sa grosse main. « Pouvez-vous me donner votre clé, s'il vous plaît ? » « Non, je garde la clé ! » Le chevalier renouvela sa requête, mais le monstre refusa. Michael eut alors l'idée de prendre la plume bleue de son homme et chatouilla le nez de l'ogre, celui-ci éternuant. « Achou ! » Il lâcha la clé. Aussitôt, le chevalier s'empara de l'objet, le mit dans sa bourse et se sauva avant que l'homme n'ait pu reprendre ses esprits. Et il repartit à l'aventure sur son cheval éclair. Il avait maintenant deux clés. « Michael ! » Michael arriva rapidement au château de la terrible sorcière. « Je t'attendais, chevalier Michael. Que me veux-tu ? » « Je veux la dernière clé sur le champ pour sauver les habitants du royaume de Chope d'Or. » « Où sont les émotions ? » « Elles sont cachées derrière ce portail, mais tu ne pourras jamais l'ouvrir. » « Alors je vais devoir t'affronter. » Maléfique lança un sort éblouissant avec sa baguette magique. Le courageux chevalier souleva son bouclier pour se protéger. Le sort rebondit vers la sorcière qui tomba au sol. La dernière clé apparut près de son corps. Michael la prit, mit les trois clés dans leur serrure et ouvrit enfin le portail. Toutes les émotions s'échappèrent alors. Le chevalier revint au royaume des Chônes d'Or qui avait retrouvé ses couleurs. Tous les villageois étaient redevenus heureux grâce à lui. Les gens riaient, chantaient, dansaient. Le roi tend sa promesse et donna sa fille un mariage qui fut très heureuse d'épouser un si beau et courageux chevalier. Le mariage fut grandiose et vécure heureux jusqu'à la fin des temps et eurent beaucoup d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada